bonsoir à tous et bienvenue sur game tv aujourd'hui on va parler de kemi seba qui répond à alpha blondie je pense que c'est un sujet qu'on devait prendre au sérieux vous avez là deux ténors vous avez deux enfants deux princes si vous voulez un roi un prince d'afrique qui comme ça publiquement sont très déchir je pense bien qu'il est question il est question de dire quelque chose par rapport à ce qui se passe par rapport à ce qui se passe à cette conversation c'est une bonne conversation qui n'a pas besoin d'avoir lieu sur les réseaux sociaux donnant la teneur des événements donnant le les moments que nous vivons dans ce monde lorsqu'il s'agit donc de nos rapports de force avec l'occident je pense qu'il est très important très important que l'on que l'on sache que plus que jamais nous sommes à la croisée des chemins là où les africains doivent montrer une certaine solidarité parfois même quand on ne s'entend pas donc ce qu'on va faire je vais essayer de laisser d'abord écouler donc c'est cette conversation qui a commencé avec donc le vieux alpha blondie et son petit frère son petit neveu son petit cousin kenny seba a dû trouver l'importance de donc de reprendre ce qu'il a qu'il a cité son nom sur les réseaux sociaux donc il a pensé que c'était important à son tour de reprendre donc à son à son grand frère donc alpha alpha blondie on va les écouter et puis après on va revenir pour essayer de donner notre point de vue sur ce qui se passe sur la situation l'africain d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui ni de demain il ya des gens qui tiennent des discours il ya mon jeune frère kemi seba ok je suis d'accord avec le sur beaucoup de points voilà en tout cas je pense bien qu'il est il est plus important peut-être pour nous de d'aller pas à pas essayer d'analyser la situation parce que on n'est pas dans le dans le dans cette logique de qui a raison et qui a tort je pense qu'il est très important que l'on fasse intervenir la sagesse africaine lorsqu'on a ce genre de conversation publique vous savez ce monsieur alpha blondie c'est quelqu'un qui a beaucoup fait qui a beaucoup fait pour l'afrique pour le combat de la lutte contre la libération de l'afrique c'est quelqu'un qui a dans le passé pour certains qui ne le connaissent pas qui a soutenu beaucoup à kimi seba donc je crois que souvent ce qu'on a oublié de faire souvent c'est des cdc parfois réfléchir avant de parler voilà quelqu'un qui a tellement donné à l'afrique à travers ses chansons à travers le combat qu'il mène à travers ses positions voyantes parfois lorsqu'il s'agit donc de la libération de l'afrique mais je pense bien qu'il a il n'était pas nécessaire pour lui d'être de citer son nom de son petit frère et je veux dire certainement dans les minutes qui vont suivre pourquoi c'est pas une bonne idée d'une bonne idée de attaquer directement les jeunes frais comme comme kimi seba je dis jeune frais parce qu'il est plus plus jeune que moi en âge mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui joue un rôle très important dans le combat dans ce combat de la libération de l'afrique donc lorsque vous avez affaire à un jeune frais de cette envergure qui aujourd'hui occupe une place il faut le dire une place quand même assez assez importante dans la conversation entre la venue d'afrique les colons et donc la jeunesse africaine donc je crois que pour quelqu'un qui a commencé à donner à ouvrir cet espace à ce jeune kimi seba il était mieux peut-être de refaire la même chose de la péter à plat à côté et lui dire jeune frère voilà voilà pourquoi il ne faut jamais alors nous où nous vivons faire dans la dans la politique de la soustraction mais on va on va on va d'abord écouter le grand frère à l'alpha à l'alpha blonde il parlait mais je suis pas d'accord avec lui sa façon de traiter le président ouatara et makisal donc des manières spécifiques je ne suis pas d'accord avec lui la façon de traiter ouatara et makisal donc des manières spécifique et comme vous le savez un moment je crois que c'est sur ma chaîne ici là je n'ai jamais fait passer kimi seba lorsqu'il était en train de parler d'ali bongo il disait carrément ali bongo toi on t'a l'oeil et et non il faut libérer notre peuple kimi seba c'est quelqu'un qui ici aux états unis en nazareth on dit il croit opportuné c'est pas quelqu'un qui va singulariser un président quelconque lui c'est c'était un jeune un jeune africain qui a commencé et il y en a qui connaissent kimi seba maintenant qu'il est rentré en afrique mais je suis l'évolution de kimi seba depuis qu'il était encore de la tribu car en france ce qui était encore tout jeune commençait dans ses activités donc on peut voir l'évolution et là une certaine sagesse qui qui a qui a au fur du temps qui a un changement aussi de stratégie de façon de combat à maintenant qu'il est sur le continent africain donc c'est quelqu'un qu'il faut à la limite si on a un conseil à lui donner c'est de faire en sorte que ce soit de manière constructive il faudrait pas qu'on expose ce jeune frère qui aujourd'hui devient très important dans le combat le combat que nous menons à libérer l'afrique donc lorsque tu es en face de toi une situation où ces gens ces présidents qu'il a qu'il et les présidents sortis au bien qu'ils qui sont dans ce cadre de la france afrique il est très important de souligner que c'est très difficile que ce que ces présidents puissent à 100% à 100% travailler pour le peuple africain lorsque vous êtes un président africain dans la zone francophone il est très difficile de travailler à 100% pour les peuples parce que nous vivons dans une situation de néocolonialisme et tout le monde le sait donc quand vous avez un jeune frère de ce canon là qui aujourd'hui continuent à tisser le feu sur les fesses de ces colons je crois que la meilleure chose ce n'est pas d'aller publiquement le diaboliser mais c'est de la mener à côté et le faire croire et chercher à canaliser son énergie pour que nous continuions à être éveillés dans ce combat donc je crois que avec tout le respect avec tout l'amour que j'ai que j'ai que j'ai pour le grand alpha blondie je pense que ce ce petit détail là n'était pas je crois que c'était pas assez sage et là il n'est pas rassembleur mais il dit des choses vraies voilà s'il dit des choses vraies et n'est il n'est pas rassembleur il ne rassemble pas qui 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 m'est pas devait rassembler la jeunesse africaine ou bien le président africain puisqu'il s'agit qu'il s'agit de donc de je vais dire de maki sall et de l'autre dieu de la côte d'ivoire président ivoirien c'est est-ce que c'est de la responsabilité de kemi seba qui est un activiste de rassembler des présidents qui sont controversés et non vous savez la jeunesse africaine ne voit pas les yeux dans les avec ses présidents ça c'est la vérité ce qu'aujourd'hui ce sont des gens qui on a des jugements à tort à raison mais aussi longtemps que l'afrique serait toujours sous le joug de la france et bien ces pays la zone francophone ne pourront jamais être libre et on a besoin des esprits comme l'esprit de kemi seba pour continuer à éveiller la conscience des jeunes donc il est là il est question de savoir d'avoir la sagesse qu'il faut pour utiliser ces gens d'énergie pour que cet élément continue à être dans la société africaine de sorte que il devient je veux dire le continent africain devient un endroit où les gens ont peur d'aller juste s'amuser comme ça avec la jeunesse ou bien penser qu'on peut toujours nous exploiter comme on l'a fait dans le passé voilà donc je ne sais pas comment est ce que tu as déjà parlé à ton petit frère ton petit neveu à ton petit cousin qui vient chez toi avec tout le respect qu'il te doit parce qu'on va l'écouter aussi tout à tu l'as déjà parlé dans le secret et tu trouves encore l'importance ou la nécessité de venir sur les réseaux sociaux s'adresser à lui de manière indirecte parce que ce qui est très sûr ce qui qui est mis c'est bad et sur les réseaux c'est le patron des réseaux sociaux en ce moment donc pour ce qui est de l'afrique il n'y a pas un autre leader de cette de ce calibre qui a autant d'influence sur les réseaux sociaux je vais pas dire je vais pas parler des gens qui font l'activisme comme on connaît ça lui il fait l'activisme qui apporte qui apporte beaucoup d'énergie dans le combat le combat de la libération de l'afrique donc il faut il faut sérieusement en faire très attention et surtout quand vous êtes un monsieur un vieux qui est respecté dans la non seulement dans la diaspora mais sur le continent africain alpha blondie reste quelqu'un qui est influent comme je disais par ses actes qu'il a posé son influence que ce soit dans le domaine de la musique mais aussi sa capacité à pouvoir toujours être de l'avant devant de la scène lorsqu'il s'agit des problèmes des problèmes qui touchent l'afrique je lui ai dit que tu n'es pas conscient de pouvoir tu vois que que tu que tu as mais sache l'utiliser qui te dit que monsieur ouata est d'accord avec tout ce qui se passe voilà donc encore une fois le rôle de kemi seba ne doit pas être celui de caresser les présidents africains dans le sens du poil ça c'est pas son rôle ça c'est pas le rôle d'un activiste qui veut un changement parce que si le fait qu'est ce qu'il devient il devient quoi un diplomate ou devient un politicien il faut le garder il faut garder il faut garder ce qui est mis ses bas activistes c'est vrai que bon il a des tendances aujourd'hui qui font que il sait tant faire la politique mais c'est bien déjà de lancer un message clair à l'occident que désormais on a ou on aura une future génération des jeunes africains qu'on ne va plus amener sur le dos de la cuillère donc c'est très important de savoir ça donc lorsque un un activiste commence à s'entremêler elle commence à caresser les leaders politiques dans le sens du poids généralement il perd son audience en ce moment beaucoup de jeunes sont ils ont confiance à qui mais c'est vrai parce que il est radical non seulement il s'est fait violence non seulement sur lui-même le président de son propre pays les présidents africains et comme je disais tout à l'heure il n'a pas des partis pris il attaque partout là où il ya un problème donc je pense que il faut il faut il faut comprendre ça comme ça il faudrait qu'on continue à protéger ce jeune il faudrait pas qu'on l'expose on en a besoin on en a besoin d'être mis ses bas sur le continent africain qui te dit que monsieur maquis sale est d'accord avec ce qui se passe voilà donc même s'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe et là qu'il va certainement réagir par rapport à ça il reste que ces présidents ne peuvent pas prendre des mesures allant dans le sens de mettre les intérêts de la france à nu et nous le savons commençant par par exemple pour des questions d'ordre économique par exemple est ce que vous pensez que maquis sale et à l'autre de la cour du noir comment il s'appelle encore à la san ou atara vous pensez que ces gens cela peuvent s'élever contre la france par exemple pour que la monnaie africaine soit désormais fabriquée en afrique ils peuvent peut-être exprimer ce mécontentement mais ils ils expriment ce mécontentement ce soit derrière les murs ou quelque chose qui n'est pas souvent connu de tous et donc si c'est ça le point de vue dans la de l'alpha blondie il faut savoir une chose que l'avenir la jeunesse africaine n'a plus besoin de leader qui ne peut pas s'élever contre contre leurs les oppresseurs donc voilà un peu la situation qui te dit que tu crois qu'ils sont pas victimes de chantage avec un puce dans la tente et d'autre part il faudrait aussi comme il se va comprennent que le être président ou bien être un leader et c'est pas nécessaire de d'avoir un comportement suicidaire ces présidents africains qui sont d'une manière ou d'une autre attaché au lié au pouvoir européen au pouvoir français par exemple savent que le pays comme la france est un pays vicieux et dans sa part dans sa capacité de pouvoir de de pouvoir faire du mal au président quand ils ne veulent plus d'eux nous aurons c'est pas là c'est pas les exemples qui manquent lorsqu'il s'agit par exemple des coups d'état des remplacements des personnes qui meurent ici et là lorsque vous commencez à vous lever et défier donc ces puissances et grandes puissances à la France en particulier nous avons vu les grands présidents à l'instar de Kadhafi qui ont travaillé pour leur peuple qui ont travaillé pour le peuple et lorsque la France sous sa posée a décidé que les mesures que Kadhafi prenaient allaient à la contre donc des intérêts français nous avons tous eu le résultat donc ils sont alliés avec les non seulement avec l'OTAN et les Etats-Unis pour débarrasser donc Kadhafi et tout ce que j'ai envie de dire aujourd'hui c'est que aujourd'hui Kémi se bat ce qu'il faut savoir c'est que pour l'instant pour l'instant tu es un activiste ça signifie que tu as peut-être la possibilité de faire ce que tu as à faire sans pour autant que tu ne sois pas que tu n'aies pas la lourde charge par exemple de ce que ces gens-là les présidents africains ont parce que lorsque tu vas devenir chef d'état tu ne peux pas être un chef d'état et un activiste en même temps sinon ne me dis pas que tu as oublié donc le sort qui est réservé seront à cet aide de nos présidents que je ne vais pas citer ici. Nous ne sommes personne au bord de la route que la paix voilà donc avant d'arriver avant d'arriver à à Kémi c'est bon on va lui laisser la possibilité de c'est ce premier aussi je veux dire que de tout ce que j'ai dit par rapport à au fait que ce n'était pas une bonne idée qu'une personnalité aimée par la jeunesse africaine une personnalité qui a déjà fait ses preuves dans ce combat comme Alfa Blondie qui est respecté et aimé par les africains que ce soit sur le continent ou bien à l'étranger c'était pas nécessaire de cette prise de position mais ce qu'il voulait en fait dire c'est que de manière générale il va falloir que les africains prennent conscience que nous devions nous soutenir parfois nos leaders qui nous sommes au pouvoir ils ont des contraintes qui font que la raison pour laquelle ils ne se font pas lyncher mais c'est aussi c'est aussi pour nous c'est à dire que plutôt que de d'être là d'aller faire votre face à ces grandes puissances ton pays peut se détruire on a vu le local de la libye la libye est devenu aujourd'hui un pays déstabilisé donc je pense bien que le le leadership à la thomas ankara le leadership à la secou tour et c'est quelque chose que l'on doit commencer à réfléchir à rémanier et voir comment est-ce que on va donc utiliser des stratégies de telle sorte que nous construisons notre pays notre notre continent et ça doit le respect des aînés ça doit être là le dialogue dialogue entre nous pour trouver les télés d'entente s'aimer cet amour donc lorsque kemi se bat tout à l'heure a parlé de être avoir la possibilité de 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 d'avoir d'opinions différentes sans pour autant ça ir s'associe très important on va écouter kemi se bat soit sur toi alpha je peux pas être long parce que je pense que ça ne nécessite pas de l'être mais ça n'empêche pas que je vais tout faire pour que la réflexion soit la réflexion de fond avant toute chose je prends à témoin le public c'est important que je stipule devant tout le monde que je t'aime énormément je t'aime profite voilà ça c'est incroyablement sage il commence pas à dire avant que de commencer mon propos j'estime qu'il est important de porter dans ce moment mon amour mon respect pour l'autre donc vous voyez déjà l'estime que kemi se bat envers ce monsieur qu'on appelle qui le mérite et j'apprécie le fait que kemi se bat a commencé par là donner ce genre de respect donc à son aîné fondément et je peux dire sans trop me tromper que cet amour est partagé tu nous as reçu avec beaucoup d'amour et beaucoup de fraternité et tu nous as dit que tu nous soutenait énormément lorsqu'on était venu à bidjan peu de jours avant que je me fasse expulser par l'individu que tu défends voilà donc il est très important que l'on sache il est très important que l'on sache que kemi se bat n'est pas un ennemi c'est pas l'ennemi de l'afrique bien au contraire c'est pourquoi je disais tout au début il faut absolument même si on ne sont pas d'accord avec ce jeune mais que que l'on trouve un autre moyen de le faire comprendre que nous ne sommes pas d'accord avec lui parce que une fois nos ennemis sont au courant que nous avons des divergences que nous n'aimons plus ce jeune que nous n'aimons plus nos propres jeunes il est très facile donc à ces personnes-là de lui faire du mal nous devons toujours montrer notre amour pour notre jeunesse pour des personnes comme cela nous devons nous montrer en public nous devons nous montrer cet amour et en privé s'il y a quelque chose à reprocher on peut le reprocher parce qu'à la fin de la journée c'est qu'il va avancer comme argument semble être plausible on va l'écouter il est important que je dise que l'amour est nécessaire entre nous mais que l'amour n'empêche pas et n'empêchera jamais la sincérité et par voilà donc il me fait penser à ma comics l'amour entre nous ne doit pas exclure la sincérité parce qu'en réalité c'est seulement dans la sincérité qu'on trouve l'amour parce que c'est ici à l'amour l'amour sans sincérité n'est pas vraiment l'amour c'est seulement la sincérité qui génère l'amour donc il va falloir que l'on soit sincère et c'est une bonne chose qu'on se dise de vérité et de l'autre côté aussi il faudrait que les frères qui nous sommes on doit avoir la capacité d'être humble d'accepter aussi la vérité et là je m'adresse à kemi seba faudrait qu'il soit capable aussi quel que soit son niveau de son niveau intellectuel quel que soit ses capacités de maîtriser la langue de Molière il faut bien qu'il comprenne que c'est important d'écouter et parfois on peut apprendre beaucoup de choses lorsqu'on écoute on n'a pas toujours raison à tout moment toi la diversité sur le terrain des opinions moi je ne suis absolument pas d'accord que de dire que en émettant des critiques politiques sur les dirigeants que tu viens de citer on les met de côté c'est pas vrai et que en émettant des critiques politiques vis-à-vis de ces derniers on est dans une démarche des injuriers ce n'est pas vrai exposé la démarche d'alassane ouattara qui a fait en sorte que son frère laurent bagbo soit incarcéré à la haie manière injuste le fait que ce même président alassane ouattara les fait venir l'armée française pour déloger son propre frère et l'envoyer comme à l'époque de l'esclavage loin de ses terres je suis désolé frère ce n'est pas de l'injure c'est de la critique politique voilà donc est-ce que ça c'est ça c'est bon est-ce que ça c'est bon je laisse la somme je vous laisse seulement la possibilité de commenter parce qu'il vient de il vient de il vient d'avancer des arguments plausifs plausif plutôt est-ce que c'est bien que l'on trahisse ses propres frères à cause du pouvoir parce que demain ou après demain ce sont nos enfants qui vont qui qui vont construire nos pays lorsque tu prends ton frère tu le vends à l'occident au vieux au sud du monde entier dieu merci que monsieur bagbo est venu au pays mais après combien de temps après d'être être mulier sur la scène internationale la façon dont on a arrêté le président bagbo encore du roi c'était humiliant on a arrêté avec sa femme nous avons tous vu ces images et ça ce n'était pas possible si alassane ouattara n'était pas complice donc nous avons vu même si bagbo était un criminel nous en qu'est-ce qu'on n'a pas vu nous avons vu la guerre parlant d'irak qui a été déclenchée sur la base d'un mensonge nous avons les crimes de guerre que le président américain a commis président george bush a commis à plusieurs reprises il a reconnu cette année les gens pensent qu'il a fait une erreur mais dans ses propos il a dû reconnaître ce qui s'est passé mais est-ce que vous avez vu un autre président venir à la tête des états jeunes et à chercher à poursuivre le président vous avez encore vu le président trump qui a poussé des gens à aller attaquer le capitole mais est ce que vous avez vu qu'on a même mis ce président parce que ça c'est le capital c'est le symbole de la démocratie ici aux états unis donc il faudrait aussi qu'on apprenne à laver le linge sale en famille exposé le fait que alassane raman ouattara est en train de surendetter la côte d'ivoire sous couvert d'un pseudo développement d'accord et d'une logique d'accaparement de terre puisqu'il laisse ses terres être achetés par des grands complexes industriels français d'accord dans le phénomène de ce que l'on appelle le land grabbing je suis désolé ce n'est pas de l'injure c'est de la critique politique exposer le fait qu'alassane ouattara est le pion numéro un de l'oligarchie française de la france afrique sur le continent africain voilà donc on peut on peut aimer à la ce que tu es un leader de gratuit reposant ton peuple mais en même temps tu sers aussi les les intérêts de l'ennemi de ce même peuple ça devient controversé et quiconque a le courage de dire ouvertement de de d'exposer ces gens d'actes plutôt que de le diaboliser je pense qu'on devait être ravi puisque beaucoup beaucoup d'entre nous nous avons pas tous ou nous avons pas souvent la capacité ou bien le courage de faire ce que ces jeunes ont fait aujourd'hui sur le continent ce n'est pas de l'injure c'est de la critique politique exposé le fait qu'alassane raman ouattara accueille le meurtrier de thomas sankara en l'occurrence blesse campore et sans que ça indigne qui que ce soit y compris toi grand frère que j'aime énormément je suis désolé grand frère mais pour moi ce n'est pas de l'injure c'est de la critique politique voilà donc on ne peut pas applaudir thomas sankara et donner refuge à la personne qui l'a battu sauvagement je crois que s'il ya une personne qui avait le droit d'aller siéger d'aller passer du temps là et c'est bien blesse comparé voilà les gens qui alassane ouattara devait s'arranger avec les colons pour garder à la haie parce qu'il a assassiné il a il a assassiné l'espoir de l'afrique un des grands leaders du 19e siècle un leader africain du 19e siècle donc c'est un peu de ça qu'il serait donc je le dis je répète je t'aime énormément mais je ne suis pas d'accord avec la criminalisation que l'on expose de notre pensée lorsque l'on s'oppose à ses dirigeants qui sont pour moi les valets des intérêts français de la même façon ce que je dis je peux le dire pour maki saleh je vais vous donner une petite anecdote maki saleh c'est quelqu'un lorsque j'ai commencé à être chroniqueur politique à la télévision j'ai commencé mes activités à la télévision en afrique en 2013 lorsque j'étais chroniqueur politique à la 2s tv dans l'émission le grand rendez vous je salue tous ceux qui m'ont connu à partir de cette période là vous êtes nombreux maki saleh passé son temps à dire à son équipe à ses ministres à ses députés que s'il venait à l'émission de dire que il appréciait beaucoup les chroniques étaient les miennes parce que c'était des chroniques qui défendait l'identité africaine qui défendait la logique de la culture africaine qui défendait une réflexion souveraine sur le terrain de l'idée du principe africain en tant que tel et sur le terrain sociétal et on se retrouvait sur un bon nombre de points mais dès qu'on a commencé à parler de ce qui était quelque part sur un certain nombre de points sont gagnent pas en l'occurrence les bacs chiches qu'il avait vis-à-vis des du concubinage incestueux avec l'oligarchie française en l'occurrence le butin de la france afrique que sont nos ressources minières dont telle nous nos matières premières la maki saleh a commencé à voir où j'ai le même qui pensait que j'étais un chroniqueur brillant a commencé à me présenter comme étant un danger pour leur démocratie pour la démocratie sénégalaise et pour les démocraties africaines il m'a fait arrêter m'a fait expulser qu'est ce que je veux dire par là il faut qu'on arrête de faire croire que lorsque l'on critique pendant trop longtemps ça a été ça dès lors qu'on critique un dirigeant c'est un crime de lèse majesté comme si critiquer nos dirigeants en afrique c'était comme critiquer des rois ce ne sont pas des rois ce sont des personnes qui sont même qui sont très souvent mal élus qui sont à la tête de l'état pour administrer la vie de la cité et notre rôle en tant que citoyen parce que la vraie politique c'est pas être député ou être ministre votre président la vraie politique c'est la participation de la vie de la cité c'est qu'il y a des personnes qui soient là pour faire en sorte que la vie de la cité se déroule de la meilleure des façons et que s'il ya des choses qui vont bien il faut dire que ça va bien et s'il ya des choses qui vont mal il faut dire que ça va mal voilà donc j'avais tous écouté un non je crois que cela va sans dire il est très important que nous soyons sérieux avec nous mêmes sérieux avec nous mêmes et donc moi je pense que la meilleure chose à faire ce serait de trouver un terrain d'entendre s'il y a des personnes qui qui ont regardé ces images là c'est ici là aux états unis on appelle ça un bif qui ont regardé ce bif là c'est cette c'est cet échange entre kémice et alfa blondi ce que je vous conseille c'est de s'amener ces deux là c'est ce deux enfants d'afrique dont nous sommes fiers à s'asseoir et à faire en sorte que le combat ne soit pas chargé des distractions ce genre de distraction on ne veut pas et on ne veut pas écouter cela ça ne nous plaît pas donc alfa blondi kémice bas c'est ton petit frère c'est ton petit neveu il faut chercher à te retrouver avec le jeune kémice bas et à montrer aux yeux du continent à tous ceux qui sont sur le continent ceux qui sont dans la diaspora que bon vous travaillez ensemble pour le bien de l'afrique et que le jeune kémice bas comprennent que une différence entre entre l'activisme et la politique le jour qu'il va devenir politicien s'il veut devenir politicien il comprendra que il y a une différence entre l'activisme et la politique donc la politique c'est le domaine de la concession c'est le domaine le domaine de l'addition par la soustraction et parfois il y a des concessions qu'on doit faire parce que l'intérêt de plus grand nombre pas forcément pour soi quand même il y a des quand vous devenez politicien il y a un certain nombre de deals je veux dire de 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 compromis qu'il faudra faire pour une raison de survie du plus grand nombre donc pour l'instant nous sommes pas encore arrivés là bas pour l'instant aussi longtemps que tu es donc un activiste et que vous de tous les deux ans d'ailleurs ce qu'alpha blondie a commencé son activisme depuis longtemps de vous êtes des activistes chacun une valeur dans la société tout ce que nous voulons c'est que vous travaillez les mets dans la main et je pense que tous les deux vous avez exprimé donc cet esprit d'amour nous voulons que vous continuez dans ce temps c'était là ce qu'on a besoin de tout le monde et je crois que c'était le petit message que nos grands frères alpha blondie voulait passer on a besoin de tout le monde dans ce combat il ne s'agit pas de la soustraction il s'agit de l'addition et les réseaux sociaux c'est pas un lieu pour deux géants de la société africaine je vous appelle deux géants parce que aussi longtemps que vous passez votre existence à défendre les intérêts de l'afrique vous êtes des géants donc fait tout fait tout pour vous retrouver et montez aux yeux du monde que vous êtes plus grand que cet échange ok donc ça c'était mon point de vue par rapport à la situation entre donc le frère kemi seba et son grand frère je vais dire alpha blondie voilà donc c'était tout pour mon analyse sur la question on se retrouve une prochaine fois merci encore de vous de votre attention merci 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 merci